Et de retour pour l'avant-dernière game de cette soirée. Nous avons un petit peu d'avance pour l'entrée dans ce match entre RNG, les Istanbul Wildcats 0. Un match qui, normalement, devrait permettre à l'équipe chinoise de valider une nouvelle victoire. Ouais, et pour l'Istanbul Wildcats en cas de défaite, on n'a donc plus aucune chance d'atteindre les BO5. Donc, s'ils veulent réussir à faire un exploit, c'est un peu maintenant ou jamais. Et bon, les RNG sont déjà sortis d'une game précédente où ils ont pulvérisé. Les Isurus en 26 minutes, pour notre plus grand plaisir. Bon, reste à voir maintenant ce qu'ils vont décider de jouer. Ming nous a sorti un petit set support. Xiao a droit à son unique Syndra des Worlds. Il est temps de s'amuser avec d'autres picks. On sait que, bref, c'est particulièrement bon sur Fiora. Mais il aura le temps de la rejouer, normalement. Donc, ce n'est pas le moment. On attend plus tard. Écoute, on a pas mal de possibilités. Du côté des RNG, c'est sûr et certain. L'essentiel, c'est de valider cette nouvelle victoire. Parce que le groupe B est celui qui peut potentiellement se résoudre le plus facilement. Et sans tie-break. Avec, si on continue un petit peu dans cette logique, des DRX qui pourraient finir premier, des RNG deuxième, Mad Lions troisième. Cependant, les Mads ont toujours une chance d'accrocher un freeway tie à 4-1 lors du match de demain. Ouais, et ce serait intéressant. Ce serait intéressant, le 4-1 entre l'équipe européenne, chinoise et coréenne. Bon, ce serait l'occasion pour RNG de réussir à prendre la première place qui mettrait très, très bien, malgré la défaite lors du premier match face à DRX. Bon, rentrons dans ce match. Blue side pour les RNG. Donc, logiquement, on attend au moins un ban à Trox pour l'Istanbul Whitecaps. Mais pour l'instant, c'est le Graves Away qui a terrorisé. Ouais, effectivement. Le Graves qui fait largement la différence. Avec le Umbral Glaive, c'est extrêmement oppressant, bien sûr. Le Fiora qui est ban également immédiatement du côté de Starscreen et consorts. On respecte. Mais du coup, on laisse tout de même open le Aatrox sans lui laisser à son principal counter. Même si on sait que même si Fiora est un counter, la qualité de lane de Starscreen reste normalement inférieure à celle de Brave. Ouais, en vrai, Graves, il peut laisser passer le Aatrox et prendre sa réponse Jax. Voilà, ça fait partie des possibilités. Donc, il y aura peut-être un pick qui sera encore plus priorisé. Je suis loin de si au niveau de la bot lane, on n'a pas envie de rejouer une Kaisa pour Gala. Il n'aura pas l'opportunité de jouer sa Kaisa. Bon, on s'est prémunis contre les champions signature à chaque poste. Xiao, lui, c'est sa Syndra. Mais Syndra fait beaucoup moins peur que les trois bannes qui ont déjà été faits des Wildcats. Et du coup, il reste l'un des tout meilleurs champions à la top lane à disposition pour les RNG. Et qui semble-t-il, vont se faire tout simplement un plaisir de le récupérer. On Brave. Quelle réponse, quelle réponse cependant ? Pour essayer de déranger un petit peu ce Aatrox. Alors, Starscreen va toujours nous montrer Cassio et Garen dans cet ordre bien précis, comme d'habitude. Mais bon, petit Maokai. Petit Maokai qui pourrait être pris du côté de Ferrette. Ou en tout cas, qui pourrait... Oh ! C'est validé. C'est validé, là, Sarah. Très bien, très bien. Oli Phoenix est connu pour ses champions agressifs, pour Tristana, Samira. Et il en manque un. Il en manque un. Mais bon, Samira est dedans. Samira est dedans. Ils ont pas mal de tousfois joué avec Rell du côté de Farfetch. Donc, on verra ce qui sera possible. En tout cas, on a déjà Samira Maokai. Et ça oriente la composition vers quelque chose d'assez agressif. On veut se battre contre RNG. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. On va essayer d'aller chercher quelque chose d'agressif. Quelque chose qui va de l'avant pour les Wildcats. Potentiellement, du coup, essayer de faire une performance un petit peu plus intéressante qu'ils n'ont pu le faire depuis le début de cette compétition. On va valider le Sylas pour Xiao. Très bien, très tôt, ce Sylas. Et l'une des meilleures réponses à Samira possible. Il y en a deux qui sont vraiment très bonnes sur le ladder. Tristana et Vayne. Parce que la condamn est très efficace. Et au final, tu as plus de dégâts en mono-cible. Mais là, la Tristana, ça t'out range. Ça t'out push. Et ça peut interrompre au tourn ulti avec le R. Donc, une très bonne réponse pour Galak. Il va avoir un pick agressif sur lequel il va pouvoir outscale Holy Phoenix. Et Serin a envie de se battre mano à mano avec Xiao. Petite Akali en réponse. Écoute, on a de toute façon une draft conquérante du côté des Wildcats. C'est sûr et certain. On veut essayer d'aller jouer l'agression. Et on le fait tout simplement à pleine dents là-dessus. On va récupérer cette Akali. On a déjà vu le match-up un petit peu plus tôt dans cette soirée. Akali qui peut prendre l'avantage dans le 1v1. Humanoïd nous avait fait une très belle performance en face de lane. Face au Sylas de... Ou j'ai un truc, je crois. C'était contre... C'était face au Lout. C'était face au Lout. Donc, T-Nouns. T-Nouns. T-Nouns qui a tout de même réussi à remporter cette game. Mais c'est sûr qu'il n'avait pas été le facteur le plus important de la victoire brésilienne. De-bannes au niveau de la jungle. On retire Poppy. On retire Vaille. Il y a même encore plein de champions du côté de Wake. S'il a envie de jouer l'un de ses picks signature. On a encore un Viego qui est disponible. Mais de là à dire que c'est une bonne game de Viego. On n'y est pas encore. Et on a fait son travail du côté de RNG. Parce que d'habitude, la Samira est toujours accompagnée de sa réelle pour Farfetch. Et il n'aura pas l'occasion de la jouer. Pas de notillus non plus pour aller chercher un petit peu de CC supplémentaire dans le 2v2 bot lane. Il reste Léona qui est un bon combo avec Samira bien sûr. Ce serait intéressant de garder d'autres hauts. Il est Garen. Alors franchement, je suis béni des dieux ce soir. J'ai eu le Timo top et on enchaîne avec un Garen top. Bref, il joue contre que des picks exotiques qu'il voit une fois jouer en OTP et en solo queue. Et là, c'est sur la scène des Worlds. C'est parti. C'est parti une nouvelle fois. La question maintenant c'est, est-ce que Garen est un plus gros counter pick que Timo à Atrox ? Le truc c'est que Timo n'est pas un counter pick à Atrox. De base ça ne peut pas être pire. Et Didi va le dire au visage d'Edidi. Je lui dirai et je lui répéterai que même son Zillian avait été bien meilleur. Clairement. Clairement, clairement. Donc Garen top contre Atrox. Très bien. Bref, il va continuer de s'amuser de la sorte. Tristana Amumu, on a de quoi all-in. Et bon, normalement on devrait répondre all-in par le all-in pour la Samira. Enfin, pour accompagner la Samira. Way va être le seul à ne pas avoir le droit de vraiment s'amuser. Ça va jouer de la Céjuani. Il fallait peut-être quelque chose pour accompagner l'anguage de Amumu. Et du coup, ça sera le rôle du jungler des RNG ici. Et quelle réponse, quelle réponse du côté de Farfetch pour accompagner le Samira. Le 7. Le 7, il est bien. Tu repousses le Amumu, t'as de quoi renvoyer. Tu renvoies la Samira. Tu renvoies la Céjuani. Ouais. Alistar est également très très bon. Mais c'est moins marrant. Voilà. Merci Farfetch. C'est moins marrant, effectivement. Et ce sera plutôt le 7. C'est bien, moi je fais mes commandes pour les piques amusants. J'ai Samira 7, un Garen top. C'est parti. On va se mettre bien. C'est parti, on va se mettre bien. Il va y avoir du spectacle. C'est sûr, cette game, on a deux compositions qui ne restent que dans des coudres. Tout simplement, des counterpics qui vont te récupérer en face de lane. Pour la mid lane particulièrement, je ne suis plus circonspect pour ce Garen du côté de la top lane. Parce qu'on compare souvent Garen et Darius qui ont à peu près un kit à feu similaire. Et Darius n'est pas forcément considéré comme un vrai counteratrox non plus. C'est un champion qui est obligé d'avancer, qui peut se faire un petit peu kite dans les sweet spots et puis dans la chaîne. Et Garen fonctionne à peu près de la même manière. En vrai, on a au moins quelque chose qui est un peu plus résilient. Parce qu'au bout d'un moment, on aura tout de même les résistances du Z de Garen qui vont lui permettre de tanker un peu. Le silence pourrait être gênant à quelques petits moments. T'as une chaîne CC qui pourrait être intéressante. Et les dégâts bruts. Et j'attends l'ignite. Tu ne joues pas de Garen au top sans ton ignite habituel pour pouvoir le flash in silence. Ignite ulti niveau 6. Tu ne peux pas le faire sans ignite. Il faut l'outplay, c'est sûr et certain. Il y en a un autre qui peut proposer de l'outplay du côté de la top lane. C'est également le Maokai qui pourra potentiellement aider son top laner Ferret qui va avoir un gros travail à faire pour essayer de sauver un petit peu ces lanes face à des RNG qui sont quand même considérés comme des grands favoris dans cette game. Même, voilà, la qualité individuelle des joueurs, normalement devrait parler d'elle-même. Logiquement, en vrai, là, l'endroit où on peut s'attendre à ce que ça snowball vite, c'est au bot. On a deux bot lanes hyper agressives. Dès le niveau 2, ça peut se battre pour le 7 et pour la MU d'ailleurs. C'est deux supports qui peuvent même se battre et qui veulent se battre dès le niveau 1. Donc, on pourrait avoir beaucoup de mouvements très très tôt. Et Ming semble avoir envie de passer chez le Garen. Le Garen à l'Ignite. Le Garen est dans sa meilleure position de solo queue. Ah, effectivement, on est là. On est là pour aller chercher la bagarre du côté des Wildcats. Finir la tête haute de cette compétition. Ces Worlds, ces play-in qui n'ont pas forcément souri à l'équipe turque jusqu'ici. C'est un skin qui est assez repositionné dans le tribush, qui s'amuse un petit peu avec ses emotes, mais il le sait, il ne peut pas forcément s'avancer d'une manière déraisonnée sur cette top lane. On a pris un petit peu d'informations dans la jungle topside du côté des RNG. Et on va faire un starting à partir de la botlane pour Way et terminer vers ce Aatrox pour protéger l'avantage qu'il aura probablement sur la phase de lane. On va voir, on va voir exactement comment ça va se passer. Gala et Ming. Est-ce qu'on... Oh, il y a une petite ward au niveau du tribush. Les RNG vont donc passer sans avoir utilisé un seul point de mana. On a peut-être une petite information en tout cas de quoi déduire le starter de Way avec Sasséjouani. Et on prend le contrôle de la wave immédiatement. Effectivement, Way qui finalement n'ira pas vers la botlane. My bad. Il va plutôt terminer sur cette botlane. Bon, déjà des petits trades au mid. Avec un bouclier de Doran, on est bien. On est bien pour Serine, normalement, pour prendre ce genre de trade. On peut même baisser encore un peu plus sa barre d'HP et après profiter du passif du bouclier de Doran pour remonter tranquillement en permanence. Et on a déjà forcé une caution sur le Sylas. Petite tentative d'engage. On met la bombe. Une, deux, trois autos. On est forcé de flash out sur cette deuxième bandelette qui aurait pu être l'étale au niveau de la mid lane. Shao est en train de tapoter les fesses de Serine dès le niveau 2. C'est fou parce que le match-up Sylas avec Ali, on l'a vu un petit peu plus tôt dans la journée. On a vu qu'Akali, normalement, est censé avoir un petit peu d'avantage dans les premiers trades grâce au Q-Spell qui a un peu plus de push face à Sylas. Mais bon, lorsque t'as Shao en face de toi, c'est pas forcément aussi facile que ça. Ouais, ouais, ouais. Après, avec le bouclier de Doran, justement, on va revenir normalement correctement en HP. On va leur faire un peu attention. Flash in, flash out, Farfetch qui est en mauvaise posture. Et Way, forcément, qui se dirige vers le bot side. Ça va snowball de ce côté et donner le kill à Gala. Pendant que Oli Phoenix se fait attraper par Way et par Ming. Purge et flash out. Le premier sang est tout de même récupéré avant la troisième minute de jeu par Gala. Allez, c'est un game à Penta. Il y a tellement de gens qui ont mis dans l'Epic Dem que Gala allait prendre un Penta. Ah oui, bien sûr. C'est le moment. Après, de l'autre côté, moi, ce qui me rend un petit peu triste, je crois que j'ai mis Rouleur. Il n'est pas forcément en mauvais bet non plus. Non, ce n'est pas en mauvais bet, mais c'est forcément en group stage, tu vois. Oui, c'est à partir des group stage. Après, il y a les Tchad qui ont mis Shogun. De toute façon, j'ai vu l'Epic Dem de Carnage, il a mis Shogun partout. Le pick le plus bas, Shogun, tout simplement. Le pick le plus bas ? Ah oui, carrément, carrément. Il a réussi. Il a réussi à mettre Shogun, pas mal. En tout cas, les RNG qui ont d'ores et déjà appliqué leur plan de jeu vers la botlane. Way qui avait start au niveau du topside, qui, dès le premier crash des Istanbul Wildcats, est arrivé. Et a permis de donner le first blood à Gala ici. Petit back pour le botlaner des RNG qui arrive avec ses bots et qui va pouvoir tranquillement reprendre la main sur cette phase de lane. Les bots en 2 dès maintenant, c'est pas mal. C'est vraiment bien. Sur Tristana, tu aimes bien avoir de la text pick très très rapidement. Surtout que, si tu veux vraiment se tomber la lane avec Tristana, c'est du Ale of Blades. Et là, il joue Tempo Mortel. C'est un peu comme Kaisa qui, récemment, boude un peu le Ale of Blades pour pouvoir prendre le Tempo Mortel et avoir des trades un peu meilleurs en late game. Là, c'est à peu près la même logique avec Tristana. Ça baisse un peu sa puissance d'early game, mais on a toujours les dégâts de base qui sont très très élevés. On voit que Shao est en train de mettre une belle pression sur sa mid lane ici. Il a le contrôle de la wave. Il a des meilleurs trades jusqu'ici. Et ça laisse augurer une des transitions de niveau 6 des plus belles augures pour le mid laneur des RNG. Du côté de la top lane, finalement, on voit que Starscream prend un petit peu l'assaut en termes de prio également. Mais il s'en sort pas si mal que ça en termes de farm. Ça va. Par contre, il est très très bien positionné. Je ne sais pas si Ferrette a envie de gank. On a peut-être juste envie de crash, mais Galas avance beaucoup. Attention, on n'a plus de summoner pour les Phoenix téléportations également de la part de Shao. Pour les rejoins, ça va être un 4v3 à l'avantage de l'équipe chinoise. Le premier kill est tout de même récupéré par les Istanbul Wildcats. C'est Shao qui va tenter de récupérer un kill. Un partout. Tout de même, c'est une téléportation qui est utilisée par Shao. Il avait de toute façon fait son bac. Il était revenu avec des chaussures de sorciers d'ailleurs. Absolument. Pas de bot de lucidité. Il est là pour avoir un build pour faire le maximum de dégâts, le maximum de burst. On a un duo-trio un petit peu biffy, un petit peu tanky. Donc on imagine qu'on a voulu reprendre ses bottes de pénétration pour aller chercher Garen Maokai. Et peut-être Seth, s'il arrive finalement à être un tanky un jour. En tout cas, le focus des Istanbul Wildcats, c'était très très bon. Très très bon. On s'est tous mis d'accord sur la bonne cible à avoir. Le Z de Samira qui a bloqué la bandelette. Et également un très très bon coup de la part de Holy Phoenix. C'est juste un peu dommage que ce soit Ferret qui récupère le kill tout de même. On sait qu'on aime bien récupérer le kill du côté de la Samira ou le 1v1 du côté de la top lane Starskin qui a failli prendre le meilleur sur Brave ici. Et Ferret qui arrive en soutien. La Wave qui doit être crash pour ce Garen absolument. Elle est dans une situation un petit peu difficile et Way le sait. Ferret également. On appuie son top laner. Ouais. Attention, attention. Tout le même un petit niveau d'avance pour Way sur Ferret. Mais on a le passif de Garen qui a déjà remonté un peu ses HP. Dress qui aurait envie de la récupérer. En vrai, il aurait eu le temps de back TP et ça commence à être un tout petit peu risqué. On a également l'arrivée de Serine. Heureusement Minghella, ça va être un 3v3. Mais ça reste risqué pour l'équipe chinoise. Dress qui est toujours mal en point. Qui va tout de même réussir à récupérer toute cette wave. Et back juste après. Ça aurait pu mal tourner. Ça aurait pu très mal tourner. Effectivement. Mais c'est dommage que Starscream n'ait pas réussi à récupérer un kill sur son timing optimal niveau 6 Ignite. On voit la puissance de Haltrog dans ce genre d'échange tout de même. Et au final, je disais que Starscream ne serait pas si mal au niveau du farm. Mais il n'a quand même 15 CS de retard. Donc ce n'est pas non plus qu'il y a. Effectivement. On va voir sur son premier bac. Déjà en paire de Berzer. On est sur le Garen. Attack speed. Estropieur. Il va peut-être même faire en deuxième item le Mortal Reminder. Zell Puyantil. Quelque chose qu'on voit habituellement très très souvent en solo queue. Et qui pourrait fonctionner contre un Atrox. Donc à voir s'il atteindra ses deux items avant la fin de la game. En tout cas pour l'instant, il est déjà sur le but bien solo queue. Donc Brest se balade. Que fais-tu Brest ? Il ne respecte pas cela de leur cerf. Voilà ce qu'il fait. Il va être forcé de smite. Non tout de même. Il pourra le récupérer sans être utilisé son summoner ici. Du côté de la mid lane, Xiao est toujours en train de dominer. Et les RNG qui continuent d'appuyer leurs avantages sur les différentes phases de lane. Premier objectif. Premier dragon. Très tôt dans la partie pour l'équipe chinoise. Effectivement. Étrangement par rapport à d'habitude. Mais bon. On attend peut-être également le niveau 6 de la part de Ming. Pour pouvoir mettre un tout petit peu plus de rythme. Le héros de la faille vient apparaître. Mais ce Amumu est toujours au niveau 5. On attend un tout petit peu plus. Deux mid laners ont également passé leur niveau 6 depuis longtemps. Mais on n'a pas encore eu d'agression. Non. Après Serene colle un petit peu sa tour. Il respecte beaucoup son vis-à-vis. Et donc on n'a pas forcément de fenêtre d'agression pour Xiao. C'est du côté de la top lane par contre que ça commence sérieusement à se tenser. On imagine peut-être une prochaine agression du côté de Starstreet à la récupération de son Ignite. Clairement. Ce sera de nouveau un bon timing. Il a récupéré son ultime. Après il va devoir faire attention parce qu'on est logiquement sur le top side pour Way. Vu qu'il y a un héros de la faille à jouer. Donc il est dans une position de weak side pendant un petit moment. Et là le trait qu'il prend est mauvais pour l'instant. Heureusement son passif va remonter un peu ses HP. Mais son jungler est de l'autre côté de la carte. Ouais on se doute que Way est du côté de la top lane. Et du coup on appuie au niveau du bot side. On joue un petit peu le cross map ici. Cependant c'est pas forcément la plus grande force d'une Samira que de récupérer des plates dans ce genre de situation. Oh que non. S'ils étaient allés au dive pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais voilà le Amumu pouvait passer niveau 6 sur la wave. Donc ça aurait été extrêmement risqué à faire. Bon maintenant le héros de la faille a été fait. On se dirige sur le top side pour Way. Pendant que Xiao a essayé de prendre un train d'un tout petit peu plus long. Il est en 3v. Le flashout est utilisé. Il sera tout de même route par le Maokai. Mais le R2 de la Akali lui permettra de se repositionner. Il n'a pas de téléportation. Donc petit gain tout de même pour les Istanbul Wildcats. Ouais mais du côté de la top lane regardez c'est Way qui est toujours en train de zoner. On ne sait pas où est cette si joignée. Et elle va d'ailleurs devoir s'échapper ici. On dash à travers le mur et pas de problème. Vous voyez qu'il y a au préalable cherché peut-être une fenêtre à exploiter du côté de la top lane. Pour essayer de poser le Herald et mettre Brave dans une bonne situation. Ming au niveau de cette mid lane qui utilise son ultimate. Alors celui-ci. Celui-ci il est parti très très vite. Il est parti très très vite. Il pensait peut-être prendre l'agro de la tourelle et avec une chaîne CC réussir à faire quelque chose. Mais on n'était pas assez proche pour Serine. Le cooldown de l'ulti à Mumu c'est genre 2 minutes, 2 minutes 30. C'est long. Ouais c'est long. Après ils n'ont pas forcément grand chose à exploiter d'ici là. Parce qu'il n'y a pas de dragon. L'Euro de la faille ils l'ont déjà pris. Ouais mais ça veut dire que Serum aura un peu moins d'impact. Il y a envie de Rome et surtout s'il y a un all-in qui se déclenche au bot. On n'aura pas cet outil. Après Farfetch est encore niveau 5. Donc on a encore un peu de temps avant que le 7 soit aussi dangereux qu'est-ce que Mumu avec ulti serait. Ouais il ne devrait pas tarder le passé quand même niveau 6. Le bon ami Farfetch ici. On est niveau 8 pour Galah. Il y a 3 niveaux de différence entre la décary et le support adverse. Olyphénix aussi. On voit qu'il y a quand même pas mal de décalage du côté des supports. Bon. Récupère bientôt son flash pour Starscreen. Allez Starscreen. Réveille le monstre qui est en toi. Il lâche ton meilleur flash in. Peut-être qu'il fait juste un back avant tu vois pour récupérer le début de l'estropieur. D'ailleurs j'ai dit l'estropieur mais... Il dépend quel type de Garen il a envie de jouer mais la trinité est également faisable. Attention Ming qui n'a donc pas d'ultime bien évidemment. Qui se fait soulever et qui va offrir un kill au Phoenix divin. Très bien. Le R1 ici à la midlane. Serine contre Shao. Shaoro contre Serine. Serine qui ne fait tout simplement pas assez de dégâts pour aller chercher le midlaner RNG ici. On n'a pas le 100-0 ça c'est sûr. Il n'a pas encore son premier item mais il savait que Shao ne voulait pas lui voler son ultime. Il avait tout de même une fenêtre pour prendre un trade intéressant. Gala. On arrive à buffer le jump ou pas ? On a attendu tranquillement après pour ne pas se le faire comme seul. Au passage le Régicide. Ouais il a été maxé c'est ce que je me disais du côté de Shao pour tenir à ce point son 1v1. La pression de gaz qui passe à côté malheureusement de cette Akali qui arrivera à se repositionner à grand coup de E. Mais Shao qui du coup fait le choix d'aller chercher ce 1v1 avec le Régicide maxé ici. Oh attention troisième Q. On déploie les ailes pour Breves. On a encore le flash des deux côtés. Le Q va revenir et ça va forcer le flash out. Le Garen, Dieu Roi, va retourner à la base sur son trône tranquillement. D'ailleurs Darius il a un loup. Garen il a aussi un loup ou c'est juste un gros chien ? Je crois que c'est juste un gros chien. Comme ça ils n'ont pas la même chose bien sûr. Et ce sera bien un estropieur. On est sur du Garen bien connu, bien classique. Qui est là pour faire sa meilleure toupie Beyblade. Après d'un côté on a récupéré l'Eclipse. De l'autre on est encore loin du mythique. C'est vrai. Et déjà que les trades étaient en faveur de ce Atrox avec de ne pas aller en sa range en 0. Le chat ne corrige tu vois. C'est un lion apparemment. Ah oui c'est vrai que c'est un lion. C'est pas un gros chien. C'est pas un gros chien pour le coup. Mais il se fait respecter. C'est aussi un symbole de Demacia. Ce serait pas particulièrement étonnant. Bon. Les RNG ont envie de jouer dans la rivière BOTSIDE. On a récupéré une ulti pour Ming. Petite tentative de la part de Xiao. Tous les ultimes sont disponibles. Et on a uniquement le flash de Starthrin et de Xiao qui ne sont pas disponibles. Donc on peut engager quelque chose. C'est Ming qui va tenter immédiatement le coup. 14th de Farfetch va gagner un peu de temps. Mais il va tout de même se faire rattraper. Bref sur Serine. Le jumping de la part de Gala. Qui va garder son flash. Il aurait pu être tenté d'aller beaucoup plus loin. Mais on ne prendra qu'un kill. Et ce petit dragon en supplément. Absolument. Et Xiao qui a combiné avec son support ici à Grand Coup d'emprise de la nature volé à ce Maokai. Ce qui offre le deuxième dragon au RNG. Et dévoile ici d'ailleurs au passage une faille de l'invocateur X-Tech. Est-ce qu'on aime bien cette faille X-Tech ? Pour des flanks. De toute façon avec tous les supports mêlés qu'on va avoir dans ces worlds. La map X-Tech doit nous mettre très très bien pour beaucoup de phases de jeu. Tu pourras avoir un Mumu qui passe de l'autre côté. Un 7 qui German suplexe la bonne cible. Ça peut être vraiment très très bon. Il y a deux ultimes Maokai qui se croisent ici. On ne sait pas lequel est à qui. Mais il y avait plein de bras. On se doute que l'un va d'un côté et l'autre va de l'autre. D'ailleurs c'est considéré comme un projectile. Donc si le Z de Samira est utilisé au bon moment, elle peut bloquer quelques branches. On voit Ming avec un grand sourire sur cette anguette sur trois personnes. On a vu beaucoup d'un Mumu. On a vu peu d'ultimes sur trois personnes. Il faut le dire quand même. C'est vrai, on n'a pas eu de temps que ça. Donc ça met très très bien. Fin de laning phase. On a dépassé la quatorzième minute. 7 plaques à 1. Domination de l'aning phase de l'équipe chinoise se fait ressentir. On voit un petit bilan en termes de plate. Les RNG sont largement devant et continuent d'insister sur leur snowball. 4000 goals d'avance à peu de choses près à 14 minutes de jeu. Belle avance pour l'équipe chinoise. Et ils continuent de l'accentuer ici. Ils veulent aller chercher ce deuxième euro de la faille. Et ils ont récupéré leurs ultimates. C'est un timing qui va être difficile de défendre pour l'équipe turque. Après, il n'a toujours pas son mid-kick. Il est un peu en retard le jungler des RNG. Mais bon, on a Gala qui est normalement en position de pouvoir DPS. Ming qui a sa stopwatch. Il va tenter une nouvelle fois. Et on vient de lancer un ulti Sejuani sur une Samira qui avait son Z. Mais il ne l'a pas respecté du tout. Ferret qui ré-engage ici. L'emprise de la nature. On déplace les Z pour Aatrox. L'Ephénix qui est un petit peu en difficulté. C'est dérégé par Ming qui trouve une excellente vendette. Et une malédiction d'un mumu qui fait toute la différence dans ce teamfight. Star Trek qui morda quand même le kill sur l'un mumu. Mais c'est une maigre compensation. Tend les RNG. Tout mine ce teamfight. Shao qui va chercher par Fetch au passage. Et qui veut même aller turn sur Serene peut-être. Il peut continuer. Double kill déjà récupéré pour le petit tigre. Et il va rester entre les deux tours. Il attend que son ADK ramène la wave. Et ils vont finir le travail sur cette T1. Petite tentative de Réanguel. Par contre, il faut terminer la tour. Les auto-attaques s'enchaînent. Dengala qui va récupérer un nouveau kill. Mais non ! C'est volé par son mid-laner. Shao se met au max. Tentative d'ultime de la part de Serene. Le R2. Il va se faire canarder sur le chemin. C'est un ace en différé. En tout cas, c'est 5 kills supplémentaires pour les Royal Never Give Up. Il y a des RNG qui ont décidé littéralement de passer la vitesse supérieure ici. 7 kills gold d'avance en leur faveur. Ça va encore plus vite que face à Isurus. C'est vrai. Par contre, au final, Shao n'est pas le seul à demander si Olyphénix est pro. Parce que Wei lancer son ulti Sejoni comme ça quand la Samira a encore son Z. C'est un manque de respect. Je n'ai pas les mots. Mais bon, ça a permis à Ming juste après de toucher sa bandelette. Et de placer un bon ulti. Donc peut-être que tout était prévu. Peut-être, effectivement. Ça laisse beaucoup de place à Ming qui, pour l'instant, fait une game-flub avec son AMU. Ses Engages sont tout simplement fantastiques. Et ça permet aux RNG de trouver des teamfights qui sont incroyables. Starscan ici qui a un flash qui va se récupérer. Non, il ne l'a pas encore. C'est qu'ici quelques instants. Allez, 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes. C'est dommage, il y était presque là son flash. Par contre, Shao va lâcher son meilleur fait. Il est face à 4 personnes. Il va se faire soulever. Shutdown, récupéré sur le Maokai. Ce n'est pas la meilleure cible. Par contre, on va pouvoir continuer. Et là, la Samira doit récupérer un kill. La Samira est obligée de flash-out instantanément. Mais Ferrette ! Mais Ferrette ! Bon sang, Ferrette, tu n'as même plus de mana ! Tu es un gamin ! Fais croquer un peu ! Fais croquer les teammates ! Il récupère tout avec son arbre ! Il n'a même plus de mana, il récupère tout ! En tout cas, il sera bien tanky ! Il sera bien tanky, il sera solide. Un arbre, un chêne, 500 zandages. Il est en 3-1. Il a la majorité d'équipe de son équipe. T'as une Samira, t'as une Akali, et t'imagines, t'as un Maokai en 3-1-2. Eh oui, mais avec son frostfire, là, il va tanker. En vrai, qui démonique en Brace, il se ramène dans les dégâts. Arrêtez avec le démonique en Brace. En vrai, arrêtez. Mais c'est... C'est moins troll sur le Maokai jungle que sur le Amumi support proposé par moi. Parce qu'en solo queue, Démonique en Brace est tout de même conseillé sur Maokai pour faire un peu de charge de dégâts. Regarde, tu vas pas me dire que Ferret, il peut pas cancel son auto, ici. Et en plus, il met un Q-spell ! Il a plus de mana, il met un Q-spell, ce gamin ! Mais il était pas sûr, il était pas sûr que avec Serene, Full Energy et Samira son ulti, il y avait les dégâts pour terminer les 100 HP de son Atroc. C'est bien vrai, c'est bien vrai. Tu as tout à fait raison, et Ferret a tout simplement kill secure. Et je pense qu'il a tout avait eu raison de le faire, parce que ça reste un Atroc, il aurait pu régén, comme ça, au milieu de trois personnes. Bon, prochain dragon, qui vient juste d'arriver, on a déjà pris la position pour les RNG. Ceci dit, il y a une petite pink ward dans la corniche, qui va peut-être permettre aux Istanbul Whitecasts de rentrer dans la rivière. Le dragon n'a pas été encore démarré, vu que le mid-liner RNG est de l'autre côté de la carte. Et Ferret va tenter quelque chose, c'est pas mal ! C'est pas mal pour l'équipe turque, heureusement. Ouai utilise son flash d'une très très bonne manière. Ming qui va tenter, Ming, c'est un ulti sur cinq personnes ! Nouvelle langue scandaleuse ! Par contre, il n'y a personne pour DPS juste après, heureusement. Shao va arriver, on utilise l'hélicoptère pour la Samira. Mais on se fait avoir par les swings de ce Atroc. C'est Bluffs qui va continuer. Le kill est récupéré par Gala. Et Starscreen et Serene sont juste en train de prendre leurs jambes à leur coup, en espérant réussir à s'en sortir vivant indemne. Mais Ming, il coche toutes les cases pour le Amumu cette game. Ah, il fait effectivement une game xxl. Le support des RNG ici. Et derrière, en plus de ça, on veut récupérer le kill sur Starscreen qui sera pris par Way. Peut-il s'en sortir vivant ? Par contre, ça semble extrêmement compliqué. Ça sera Serene, normalement, qui prendra le shutdown. Quoique non ! C'est Starscreen avec Songaren. Etant donné que Way est allé se suicider. Oh, par contre, Farfetch, 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 Farfetch ! Farfetch ! Et Gala, les auto-attaques, il les a enchaînés. Le Q-Speed activé. Danseur fantôme maxé et Ming qui revient tranquillement pour rejoindre ses teammates. On rappelle que l'objectif principal de tout ce move était tout de même de jouer un fameux dragon qui apparemment a été ignoré avec succès. Mais Ming a son ulti dans 25-30 secondes. Il semblerait que ça suffit au support chinois pour contester. Ils sont en 3v3 ici. Parce que du coup, il y a Brave qui est en train de push la wave mid qui peut se ramener vers le dragon et du coup, les Wildcats qui vont tout simplement respecter. Alors que Xiao avait back, qu'il n'avait pas de TP et que techniquement, ils auraient peut-être pu se faire un petit peu surprendre les RNG. Mais ça sera tout de même un troisième dragon de valider par Gala ici. Très bien. On a encore un héros de la faille apparemment sur Away. Et en termes de temps pour le poser... Du coup, il le pose à l'arrache au niveau de la botlane ? Ok. Je crois qu'il l'a posé à la base. Ouais. Il l'a posé à la base. Très bien. Il va sûrement aller au bot. Et en vrai, il pourrait essayer de mystifier un Baron Nashor pendant ce temps. On a tout de même des très bons dégâts sur cette Tristana en 5-0-4. On a de quoi tanker pour le reste. Donc, il y a peut-être un petit monde où ce héros de la faille est juste un bait. Ouais, après le truc, c'est que Xiao, c'est celui qui est au niveau de la botlane et il n'a pas de téléportation. Il a juste envie... Du coup, il va juste le push. Allez, venez en 1v1, 1v2. Ah, ce ne sera pas un 1v1. On est en train de le couvrir quand même, ce héros de la faille du côté des RNG. Il a été posé un peu à l'arrache. Mais cette T2 va finalement tomber. Serene qui est là à la défense, mais ce n'est pas le dépush du Nakali qui va forcément menacer. StarScreen qui arrive. Il est bientôt sur son motard, le reminder. On arrive tout de même un peu 11 minutes tard. 11 minutes tardé pour Istanbul Wildcast. La T2 est déjà tombée. On a le Hathrock sur le topside qui est déjà en train de push la wave suivante. StarFetch va reprendre le contrôle de la vision topside. Il l'avait récupéré un tout petit peu plus tôt. Regardez, il y a une ward vraiment très très deep dans le blue buff adverse. Absolument. Est-ce que ça leur permettrait d'aller chercher une potentielle position de flank ? Pas du tout. Parce que Serene n'a pas de téléportation. C'est juste de l'information brute sur les passings des RNG. Des RNG d'ailleurs qui prennent position autour du Baron de Nashor. Et Seaway qui avance d'une manière très agressive, accompagné de ses coéquipiers pour récupérer de la vision. Ouais, on met une ping très loin. Mais bon, il reste encore pas mal de vision derrière eux. Donc on peut se douter quand même de quelque chose pour les Istanbul Wildcats. qui sont en position défensive. Tout de même, perdent le contrôle de la mid lane. On a un item d'avance sur Gala au rôle de la décary. Mortail Reminder est terminé pour le Garen. Le Garen là, il est dans son staff idéal. Le moment où il fait plus de dégâts. Après normalement, il part sur un peu plus de tankiness. Il y a de wave. Ici, on a une prison de glace. Mais les Wildcats qui réussiront à s'échapper de l'emprise des RNG. Pour l'instant, tout du moins, priorité mid lane qui est validée pour l'équipe chinoise. On appuie, on appuie et on essaie de transposer cette pression vers le top side. On peut menacer d'un Baron Nashor. En réalité, le stuff de Gala est déjà suffisant pour faire tomber l'objectif extrêmement rapidement. Ouais mais bon, ils essayent d'avancer. Et à chaque fois qu'ils font un pas en avant, les Turcs font trois pas en arrière. Donc c'est un peu difficile. Mais bon, il y a Farfetch qui est là. Mais pourquoi il a pris ce portail ? Il a pas le contrôle. Ouais, en vrai... Je sais pas. Et le set, de toute façon, sa seule utilité, c'est de réussir à engage. Non mais de toute façon, je comprends pourquoi Farfetch a fait ça. C'était pour pouvoir débloquer plus rapidement son Flash Extech en fait. Oui. Et du coup, il s'est juste présenté en mode, au moins j'ai une raison de Flash. Et hop, là je vais pouvoir trouver le Flash Extech à travers le mur. Là il revient. Vraiment, il a trois moves d'avance. D'ailleurs, Farfetch est tout de même niveau 8. Donc, quand il va croiser Breath qui est niveau 14, l'épée d'Aatrox va faire mal par où elle va passer. Globalement, il va devoir faire tout de même très très attention. Il est allé voir la vision adverse, mais au final, il n'a posé aucune ward supplémentaire. Ceci dit, le début de game était tout de même plus rapide que contre Isurus. Mais là, on va bientôt atteindre la 25ème minute et il n'y a toujours pas de Baron Mashler de fait par les RNG. C'est bien vrai. Après, les Wildcats ne font pas la même erreur qu'ils y auraient, c'est-à-dire de tout contester un petit peu n'importe comment. Le truc, c'est que là, ils auront un objectif à contester dans tous les cas parce qu'il y a une âme Extech dans une minute. Ah non, mais bien sûr. Il y a une âme et un Baron Nacher qui peuvent tomber en un instant. Mais les Wildcats ne contestent pas. Juste, ils essayent d'arriver vers leur power spike, peut-être un troisième item... Peut-être un deuxième item pour Serin, un deuxième item ennemi pour Holyphoenix. On veut peut-être 4 sur le topside en attendant, mais Shao ne s'est pas montré depuis un bon moment. Très bien, Shao se montre. On voit également le Maokai. Shao, il est juste en train de flex. Il sait qu'il est en 2v1 là-dessus. Mais il y a également Farfetch qui vient de traverser. On est 4 sur le top. Ah bah, il y a Holyphoenix qui back. Ok. C'est dommage parce qu'il semblait avoir un début de move pour pouvoir compenser le dragon qu'ils ne peuvent pas jouer. Mais au final, ils ne l'ont pas fait. Bon du coup, ils ont aucune information sur le botside. Et le dragon va être tué on-spawn dans 20 secondes. Absolument, absolument. Et les RNG qui du coup ne perdent pas non plus l'objectif topside de vue. On voit que Ming a pris un petit peu de vision pour être sûr de ne pas se faire mystifier sur le Baron Nashor. Même si les Wildcats n'ont clairement pas le DPS pour le faire tomber. On reprend contrôle de la position au niveau de la botlane. Priorité mid qui est validée du côté de Gala. Et ce dragon ne sera bientôt plus que de l'histoire ancienne. Ah mais du coup, on ne conteste pas. On ne peut même pas s'amuser à avoir quelques fights là. De la part des Istanbul Wildcats. Ils vont juste agoniser la bouche ouverte. Parce que là, l'âme Extech, elle est tellement bien pour RNG. Dans tous les cas, la valeur de cette âme est sensationnelle. Avoir un slow supplémentaire sur ta première auto-attaque ou ton premier sort, ça permet d'enchaîner tellement facilement. Le truc c'est qu'ils ont pris un peu de vision sur le topside. Mais ils ne peuvent pas faire de Baron Nashor pendant ce temps. Maintenant qu'on est au max pour RNG, par contre on va forcer un Baron Nashor. On va turn avec ulti Amumu Sejuani. Et l'équipe rouge va disparaître. On est très discipliné du côté des RNG. On ne fait pas de move en trop. On ne force pas forcément des fights n'importe comment. On va juste reprendre l'information. On force. On force pas n'importe comment. C'est parti ! C'est parti ! Un ulti sur deux personnes pour l'instant. Mais les dégâts qui ont été mis sur Ferret sont sensationnels. Farfetch qui a trouvé un coup cathartique absolument magnifique. Serin dans le back qui va réussir à prendre un double kill. On a Wei ! Wei qui s'est donné le tout de suite ! Serin ! Mais Serin prend 3 kills ! Pardon ? Pendant que Brest va tenter quelque chose sur Holy Phoenix. La dernière auto-attaque et le Atrox aura tout de même pulvérisé le reste de la backlane. Triple kill pour Brest qui va pouvoir enchaîner. StarScreen vient là ! Viens là ! Il y a également Serin qui va le rejoindre. Mais le temps qu'il arrive, son Garem sera déjà midlife. 2v2 ! 2v2 ! 2 solo lane des RNG contre l'Istampouette ! Et on arrive à prendre des kills ! Shaou face à Serin ! Le Flak Knight ! C'est League Knight ! C'est League Knight ! C'est League Knight ! Et c'est un double kill qui sera récupéré ! C'est un Ace ! C'est un Ace ! C'est un Ace ! En faveur des Istanbul Wildcats ici ! Qu'importe ! Le Dragon Extech ! Qu'importe ! Un potentiel de Baron Nachan ! C'est les Turcs qui prennent le meilleur ici ! Mais voilà ! Battez-vous ! Battez-vous comme des bons diables ! Et ils ont réussi à ace les RNG ! Sur une engage très loin ! Mais il faut le dire ! Il faut dire les choses ! Regardez Serin ! Qui nous a fait un fight d'Akali absolument pixel ! Bah Serin a tout simplement appris à Humanoïd à jouer Akali avec un Amumu en face ! Alors en même temps le Amumu il a util très très tôt ! C'est vrai ! Là il faut le dire ! Et là il a attendu ! Il va dans la backline ! On a R sur 4 personnes je crois ! Ouais ! Il faut dire le travail de Farfetch avec 3 ! R plus Z de 7 a également mis des dégâts de zone absolument dingues ! Triple kill des deux côtés ! Les kills sur ce Mahokai qui ont été fructifiés dans ce Teamfight ! Et oui ! Il a tenu suffisamment longtemps pour Z ! Par contre très belle Vista ! Du back TP ! Instantanément ! T-Roll back ! Double replay ! Et là ce 2v2 ! Brave Shao contre Starscreen et Serin ! Qui l'eût cru ? Qui l'eût cru ? C'est bien les Wildcats qui ont réussi à sortir vainqueur de ce move ! Mais finalement le baron a charrié à tout de même ! Au RNG ici ! Ferret qui a essayé de temporiser tant bien que mal avec son emprise de la nature ! Mais c'est clairement insuffisant ! C'est Gala ! Qui viendra shutdown le jungler des Wildcats ! Pas la même ambiance ! Le replay est live ! Après ! En terme de retour sur la carte ! On a été un peu plus rapide pour les RNG ! Bah du coup ils sont morts plus tôt ! C'est sûr ! Ming il est mort tellement tôt ! Il a reposé la vision ! Et on est parti ! On n'a pas d'ultime sur Wei ! Donc on ne pourra pas prendre beaucoup plus ! Mais bon ! Il y a tout de même 3 personnes au bot ! Je pose juste ça là ! Mais... Il y avait 3 personnes au bot chez l'Istanbul Wildcats ! Il va falloir revenir à la base par contre ! Du côté des Wildcats ! Parce que là c'est la base qui tombe ! Et j'ai pas l'impression que Holy Phoenix est planifié de revenir à la base ! Si ça y est le back est en relance ! Mais est-ce que c'est pas trop tard ? Est-ce que c'est pas trop tard du côté de Holy Phoenix ? On est sur un barou d'honneur potentiel du côté des Wildcats ! On a la téléportation qui arrive à la mid lane ! Du côté de Xiao pour défendre et récupérer ! Et ça y est 7 waves au niveau de la mid lane ! Et on appuie potentiellement sur une fin de partie ! Quoi que non ! On va être encore une fois très discipliné côté RNG ! On s'est fait peur une fois mais pas deux ! Non mais il n'y a pas encore eu le Penta de Gala ! C'est vrai ! La game ne peut pas se terminer tant qu'il n'y a pas le Penta de Gala ! Tout le monde l'attend ! Dommage que Tretton ne soit pas encore en train d'avoir planifié des pompes ! Là il aurait été mort ! Là c'était terminé ! Pour l'instant Gala a moins de kills qu'à la game face à 10 jours ! Ouais mais il va en avoir 5 de plus ! Donc là ça va passer à 11 ! Et il y a de toute façon le bonus Penta ! Quoique il a même pas ! Donc c'est un slave de Tristana sans lampe d'infini ! Tout à fait ! Donc c'est GA et Exdrinker parce qu'ils respectent Serine ! Très bien ! Et là contre toute attente ! Penta de DiPhoenix ! Bam ! Ecoute ! Moi tout ce que je vois c'est un Penta angle pour Ferret ! Ces 3 kills il faut qu'il ait rentabilité ! Il a moins de stuff que Sasamira maintenant ! Il lui a laissé le farm ! D'ailleurs on est proche des 300 creeps ! Bon farm tout de même de la part de DiPhoenix ! Et là en plus de ça avec ses 3 inimiteurs tombés il va pouvoir continuer à farm d'autant plus avec Sasamira ! Mais est-ce qu'on peut des push ? Cependant j'en ai pas l'impression ! Shao où l'emprise de la nature qui a été envoyée grâce au détournement de ce Sylas ! On va essayer de tout mettre sur Ferret qui essaie de temporiser tant bien le balle ! Qui se fait pulvériser ! Ming encore une fois un très bon ultimate ! Et c'est tout simplement une pulvérisation en règle ! C'est Rin qui ne peut rien faire ! C'est Ming qui prendra derrière le kick grâce à son Ignite ! Et c'est un ace ! Une gifle une fois mais pas deux ! Pour les RNG qui prennent tout simplement une victoire supplémentaire ! Et un triple kill pour Shao pour terminer la partie ! Le gars là a récupéré aucun kill ! J'ai le seum ! Voilà ! Mais c'est juste ça de ce côté là ! Mais bon ! Les Istanbul Red 4 qui vont tomber ! Ils terminent donc cette journée en 0-4 ! Toujours pas de victoire pour l'équipe venant de Turquie ! Et avec cette quatrième défaite ! Ils sont officiellement en cinquième ou sixième position de groupe ! Ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas atteindre les groupes ! Pour RNG ! Cette troisième victoire leur donne au moins accès au BO5 qualificatif ! Donc on s'est déjà rassuré de ce côté là ! Mais il faut le dire ! On avait très peu de doute sur le fait que les RNG se qualifient au moins dans cette partie là ! Oui tout à fait ! On voit que les RNG sont quand même largement dominants dans le groupe B ici ! La question va se poser ! Demain particulièrement ! Vont-ils réussir à assurer la deuxième, la première ou la troisième place en fonction du résultat face au Soygon Buffalo ? Et également, en fonction du RNG, du mat DRX qui se jouera également demain ! Donc un groupe B qui a encore beaucoup de possibilités, même si si on suit un petit peu l'ordre des forces de différentes équipes, devrait peut-être finir sans tiebreak ! Ouais, c'est possible ! C'est possible mais franchement je suis prêt à avoir une petite surprise des Mad Lions qui bousculent un peu les DRX et qui amiennent ce groupe à des potentiels tiebreak ! Ça, ça fait partie des possibilités demain ! En tous les cas, les DRX vont encore jouer ! Encore jouer dans le match d'après contre les Isurus, contre l'équipe mexicaine, contre l'équipe locale devant son public ! Mais avant ça, il y a tout de même un Analyse Desk à faire sur ce match entre RNG et Istanbul White Cats ! Chips, c'est à toi ! Oui, Istanbul White Cats éliminé dans cette phase de play-in ! Donc il leur restera un match à jouer demain mais il n'y a plus de chance pour eux d'accéder à la suite de la compétition ! Et du coup, RNG qui progresse toujours ! Ils auront tout de même Ace et RNG ! Ils ont Ace et RNG ! Effectivement, c'était très inattendu vu la situation de la game mais... RNG qui est allé un peu trop loin et gros fight de Serene et de Farfetch entre autres ! Il faut dire qu'il n'y avait pas trop de respect dans les engages de RNG ! Qui flèche bandelettes ! Dans un petit couloir, ce genre de choses ! On y va, on tartine ! Par contre, Ming est gifted ! Le nombre d'engages qu'il a fait dans la game, il a fait des pentas ultimates ! En vrai, il a fait une performance d'un MU ! Après, c'est facile pour lui parce que le niveau et l'écart est ridicule ! Mais il a quand même fait une grosse grosse game ! Tu dénigres les joueurs des Wildcats ! Par rapport à RNG, oui ! C'est comme si moi je joue contre toi ! Ça n'a pas de sens quoi ! Pulverize ! Bah non du coup ! Tout comme Farfetch qui est au niveau 1 ! Il a perdu son plage très très vite contre la botlane Galaming ! Qui ont plutôt bien joué le pic de Samira aussitôt ! Il fallait tenter pour les Wildcats ! Après, Tristana est une très bonne réponse ! Je suis bien joué à Gala d'avoir bien drafté en l'occurrence ! Et Breeze ! Respiré ! Respiré ! J'adorerais vraiment beaucoup ! Qui jouent à un matchup normal ! Qui jouent à un matchup normal ! Et surtout en interview lui demander Frérot, t'as pensé quoi du fait que t'as joué contre Timo et contre Garen ? Et on t'a laissé faire ce pic à troc sur toutes les games ! Et là, c'est le fameux fight justement avec... Avec Serine ! Ouais, avec Serine ! Non mais j'aurais regardé le haymaker du set ! Ah le fameux ! Si c'est ça qui a fait les dégâts ou pas, j'ai pas regardé ! Bah en vrai ! Il y en a eu quand même ! L'Ulti et le Z ont fait quand même très mal ! J'avoue ! Il n'y a pas eu le temps de E mais bon ! S'il avait plus, c'était le bonger ! Ouais ! C'était beaucoup plus facile ! Et après, bah le... Attention ! Back TP de Serine ! Quasiment le pintin ! Le seul play de Starscream dans la game dans 3... 2... 1... Flash Ultimate ! Ça ! C'est un garneau ! Classic Garen ! Et c'est la base ! C'est pas lui ! Le kill ! Le petit ignite ! Alors par contre ça, c'est la douche ! Ils ont l'exterminé ! Ouais ! Peut trop de matchs ! Mais on s'en doutait que RNG allait balayer... Les amis du Russe, les Wildcats ! Treton aurait pu... Alors là, il aurait parlé sur ce match ! Là, déjà que c'est 60 pompes ! On a cru qu'il y a 40 pompes ! On a cru qu'il y avait canné ! Mais la 60... Je vais pas faire les 40 pompes à 3h du matin ! C'est pas facile ! J'avoue que j'aurais pas été chaud ! Là en plus, j'ai mangé un couscous ! Je fais plus de pompes ! Après la 30ème, je pense que ça commence à être compliqué ! Déjà 30, c'est beaucoup ! 30, c'est pas si... Ah bah alors ! Attends, attends ! Un petit pareil pour la dernière gamme ! Y'a Derex qui joue ! Pourquoi je ferais ça ? Bah si... Je suis pas une victime, je me laisse pas attraper par des paris perdus d'avance ! Il avait dit non ! Derex, s'il gagne en plus de 25 minutes, tu fais 25 pompes ! T'as dit que 30, c'est tranquille ! 25, ça va du coup ! Oui, 25, c'est tranquille ! Mais j'ai pas envie de les faire ! Y'a que toi qui te fais bait ! C'est quoi cette mentalité ? Il se peut avoir par tous les paris de la terre ! Mais non ! Le divertissement, le contenu ! Parce que le contenu, on le sait tous ! Ça va pas être Isurus contre Derex, le contenu ! T'en sais rien ! Ça va pas être évident pour Isurus de nous faire un grand match face à Derex ! Après, ADD nous a sorti un Zilean top, un Timo top dans la compétition ! Il y a peut-être une note dinguerie dans la besace ! Moi j'ai une solution pour Isurus ! Dis-moi ! Je le dirais pas à leur coach en face parce que je pense qu'ils m'atomisent ! S'ils veulent counter-pick sur la top lane, ne le faites pas dans la première rotation ! Faites-le en R5 ! Et prenez un vrai counter-pick ! C'est-à-dire ne prenez pas Timo dans Atrox en auto-counter ! Voilà, tel est mon conseil ! Merci pour ce conseil de draft ! Mais peut-être qu'ils ont cru qu'ils pouvaient blind les sweet spots ! Non mais mec, il y a un moment où ils piquent Timo dans Atrox, le CSC était monumental ! C'était terrible ! C'était un choix absolument terrible ! Je pense qu'on est tous d'accord à ce niveau ! Bref, vous l'avez compris, le dernier match de la soirée de la nuit, c'est DRX contre Isurus ! Donc, match du groupe B ! Les DRX sont toujours invaincus ! C'est l'équipe invaincue de ces play-in ! Oui, absolument ! Et les Isurus qui continuent de jouer devant leur public et qui espèrent toujours ramener une petite victoire ! On se retrouve après la pause, bien sûr, pour la conclusion de cette journée de play-in ! A tout de suite sur ETP !